Les joueurs sont entrés sur le terrain, le coup d'envoi va être donné par les Bordelaises. On rappelle que pour la compétition féminine, il s'agit de match de rugby à 7, qui se joue donc en demi-temps de 7 minutes, un match de 14 minutes au total. Nous accueillons les équipes de Borno, Mexico, de la Nouvelle-Zélande, de Pretoria, de Séville et de l'île Maurice. Alors qu'un premier en avant Bordelais a été sifflé par M. l'arbitre, ce qui va donner une mêlée à hauteur de la ligne des 40 mexicaine pour cette équipe de Mexico. Grosse procédé de Bordelaises qui récupère ce ballon. Elles peuvent le jouer en écartant, c'est bien fait ça. On envoie du jeu au large. Elle passe mal assurée depuis le début du tournoi et elle a trouvé le trou, elle est passée. Et le premier essai Bordelais de ce match après seulement 2 minutes de jeu. Et c'est sous les poteaux, magnifique percée de la joueuse Bordelaises, qui ouvre d'entame de match le score. Superbe prise d'intervalle, magnifique travail d'appui également. La joueuse mexicaine ne peut rien faire. Et transformation réussie par ces Bordelaises, 7 à 0 pour Bordeaux. Une bonne entame de match. On rappelle que les Bordelaises sont en confiance après avoir remporté leurs deux premiers matchs. Tandis que les Mexicaines sortent d'un premier match un peu plus compliqué face aux Espagnols. On voit les Bordelaises qui s'apprêtent à taper ce renvoi. On voit plutôt court sur la partie droite du terrain, bien capté par les Mexicaines. Beau plaquage à deux là. Et bon contest Bordelais. Et je me demande s'il n'y a pas un talonnage à la main, mais pas si il fait par l'arbitre. Ça profite aux Bordelaises qui viennent marquer le deuxième essai du match. C'est un doublé pour la numéro 7 il me semble. Exactement. Et c'est opportuniste là. Qui provient d'un beau contre-rec mené par ces Bordelaises. Moi je vois un talonnage à la main qui n'a pas été suffi par l'arbitre. C'est tant mieux pour Bordeaux qui peuvent maintenant tenter cette transformation excentrée. Transformation qui va passer. 14 à 0 pour nos Bordelaises après seulement 3 minutes de jeu. Il y a l'impression que les Bordelaises vont effectuer le renvoi dans la même zone. Exactement. En même temps ça fonctionne. Il n'y a pas de... Il y a un renvoi très très court pour exercer une maxime de pression. Et ballon gagné par les Bordelaises. Par les Bordelaises. Elles ont raison. Elles arrivent à bien négocier ces renvois. Il n'y a pas de raison qu'elles changent de zone. Très très belle course des joueuses de Bordelaises. Attention ça peut écarter là sur l'aile à droite. Et c'est bien fait ça. Elle a redoublé pour la numéro 12 qui passe au sol. Bien plaqué par les Mexicaines qui arrivent enfin à arrêter l'attaque de Bordelaises. Et ça écarte côté Bordelaises. Avec l'intervalle qui se crée. Et oui elle a vu. Est-ce qu'elle va passer ? Non. Oui elle fait la passe. Et c'est de la numéro 12. Le troisième essai en 4 minutes. Pour l'équipe de Bordeaux. Elle peut remercier sa coéquipière qui a su transmettre le ballon. Avant d'être complètement bloqué à terre. Très très gros travail de cette joueuse de Bordelaises. Qui monopolise deux défenseurs. Qui n'a plus qu'à transmettre à sa coéquipière la numéro 12. Qui peut accélérer et marquer ce troisième essai. Et transformation en drop qui passe. 21-0 pour les Bordelaises. Toujours le renvoi tapé court. Et encore une fois récupéré. Qui profite aux Bordelaises. Premier placage cassé. Pas à numéro 6. Elle tient bien debout. On va vite. C'est très très bien joué. Là elle perd de du terrain. Attention Mexicaine. Elle n'a pas loupé ses premiers placages. Et là la numéro 2 a franchi. La numéro 4 il me semble. Numéro 4 autant pour moi. Elle vient marquer le quatrième essai entre les poteaux. Très bel essai. Et toujours problème récurrent depuis le début du tournoi féminin. Les premiers placages manqués. Ce qui ouvre des brèches. Dans lesquelles les attaquantes peuvent s'engouffrer. A pleine vitesse. Et ainsi marqué. Et transformation en face des poteaux qui passe. 28 à 0. Elle est à 4 sur 4. Elle est bien en confiance. A 1 minute 30 de la mi-temps. Elle se facilite la tâche. La plupart des essais sont près des poteaux. Bordelaises en pleine confiance sur ce début de match. Et en bas très très court. Toujours à la même zone. Et il est encore favorable ce rebond pour les Bordelaises. Qui peuvent directement remettre de la vitesse dans leur jeu. Ah oui c'est bien fait ça. Bien plaqué par les Mexicaines. Allez on change de sens. Il y a de l'espace là. Bon placage des Mexicaines. Encore oui. Allez il y a des possibilités autour. C'est très bien fait ça. La numéro 7 qui cherche du soutien. Un beau rafu. Et qui la trouve. Avec la numéro 6. Qui accélère. Et qui marque le 5ème essai des Bordelaises dans ce match. A 40 secondes de la mi-temps. Ça fait 33-0 désormais. Là on assiste à un véritable festival offensif de la part des Bordelaises. Et les Mexicaines qui ne sont pas du tout en défense. Il va falloir corriger cela. En deuxième mi-temps. Et pour leur prochain match. Sinon. Il risque de ne pas marquer beaucoup d'essais. Mais en revanche d'en encaisser plein. Est-ce qu'on va arriver déjà à la fin de cette première mi-temps ? La transformation qui est passée. Il reste encore une dizaine de secondes. Il est déjà 35-0 pour nos Bordelaises. Très très gros match. C'est déjà pas. Comme depuis le début du tournoi. Ils vont pouvoir bien exploiter les espaces qui s'offrent à elles. La passe mal assurée. Toujours plus difficile de mettre de la continuité quand les Mexicaines sont là pour gêner et sont en place. Petit en avant. Commence par la relaise Bordelaise. Donc il va y avoir une mêlée avec introduction en Mexicaine. Et l'arbitre siffle à mi-temps de ce match. 35-0 déjà pour l'Université de Bordeaux face à Mexico. Je pense que c'est le coach des Bordelaises, Julien Gaultier, qui sera très content de cette première mi-temps. Les Bordelaises qui font un début de tournoi très solide. Oui, mais il va surtout leur dire de poursuivre sur ce rythme et de ne pas se relâcher. Parce que les Mexicaines peuvent se réveiller et peuvent marquer les essais. On en a vu tout à l'heure. Donc à Bordelaises de maintenir cette pression et ce rythme. Oui, tout à fait Aurélien. Il va falloir rester sérieuse jusqu'au bout du match. C'est le dernier de la journée pour les Bordelaises. Il va falloir bien finir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps ? Que tactiquement les Bordelaises sont au-dessus. Il n'y a quasiment pas ou peu de déchets techniques. Les passes sont propres. Les courses sont belles. Les essais, les 5 essais sont beaux. Et côté Mexicain, il va falloir se réveiller en défense. Parce que là, les premiers plaquages loupés, ça laisse des opportunités au Bordelaises. Ça ouvre des intervalles. Et après, le pay cash en encaissant ces 5 essais. Et puis certes, on souligne le fait que les Mexicaines sont assez fragiles pour l'instant défensivement. Mais il faut aussi bien souligner que les Bordelaises ne font que très peu d'erreurs. Au final, dans le dernier geste, on voit toutes ces passes qui sont faites après contact qui permettent aux Bordelaises d'aller marquer un maximum de points en peu de temps et de rapidement finir les actions. Tandis qu'on voit l'arbitre rappeler les deux équipes au centre du terrain. Oui, les mi-temps sont très courtes. Du coup, on est sur des matchs de 2 fois 7 minutes. Et il n'y a pas plus de 2 à 3 minutes de mi-temps pour faire s'enchaîner les matchs très rapidement. Ce sont les Mexicaines qui vont taper ce renvoi. Les Bordelaises, on les sent sereines, confiantes, sûres de leur force. Fanta, il ne rate pas une occasion de se mettre derrière Rose. Exactement, mener 35-0 à la mi-temps, ça donne un maximum de conférences. Elles ne peuvent que continuer sur cette lancée pour cette seconde mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième période. Coup d'envoi donné par les Mexicaines. Envoi très court. Le ballon ne fait pas 10 mètres, il me semble. L'arbitre ne dit rien. J'avoue que tu tombes juste avant la ligne. Oui, l'arbitre laisse jouer. Les Bordelaises qui continuent à éjecter rapidement ses ballons. Ah, la passe ratée. Avantage pour les Bordelaises, Suitain en avant. Le numéro 6 qui se passe bien, qui reste debout et qui mobilise plusieurs défenseuses. Le soutien est présent directement pour assurer la conservation de la balle. On a un peu plus de mal sur les passes. C'est le début de seconde mi-temps, il va falloir se remobiliser. Et là, c'est bien de jouer sur les débordements extérieurs. Très, très belle course de la numéro 1 qui résiste à deux plaquages, qui cherche du soutien. Et qui n'est pas sorti, qui a fait l'effort. Exactement, très, très bel effort de la joueuse bordelaise de rester sur le terrain. Et là, attention, ça peut aller très, très vite. Ah, dommage, mauvaise passe, capté par le numéro 8. Avantage signalé par l'arbitre qui va revenir en avant. Et on repart sur une mêlée pour les Mexicaines. Elles essaient de rester solides sur cette mêlée. On a vu que sur la première, elles se sont fait complètement enfoncées. Ce qui a permis aux Bordelaises de récupérer un ballon et de marquer le second essai. On va voir qui prend le dessus sur cette seconde mêlée. Ça tient bien. Et grosse poussée des Bordelaises. Mais le ballon est éjecté par les Mexicaines. Attention. Elles tentent de se faire la malle. C'est en arrière. Peut-être un contest, non. Bien déblayé. On conserve le ballon pour l'instant. Énorme placage. Je ne suis pas sûr qu'elle se baisse comme il faut. Jeuze-Bordelaises. Mais l'arbitre ne dit rien. Et les Mexicaines conservent le ballon. Gros, gros placage là. Et le contest, non, pas récompensé. Mais attention. Petit en avant. Mexicain. Il est bien vu par monsieur l'arbitre. L'arbitre va revenir une mêlée. Avec introduction pour les Bordelaises. Il reste 5 minutes à jouer. Dans ce 3ème match. Et pour l'instant, pas de nouvel essai inscrit sur ces deux premières minutes. De la seconde mi-temps. Mais les Bordelaises qui sont dans le camp des Mexicaines. Alors qu'en première mi-temps, les Bordelaises avaient marqué 2 ou 3 fois. En 3 minutes. Elle a bonne mêlée là. Bien éjecté ce ballon. Elle peut le jouer. Elle a encore une fois la passe à peu de contact. Elle résiste au placage et elle remet l'intérieur. Il n'y a pas essai. S'il y a essai. Elle a pas essai visiblement. Elle n'a pas à lâcher le ballon la joueuse bordelaise. Et oui, on l'a dit depuis le début du match. Les Bordelaises arrivent à mettre énormément de continuité. Même quand elles sont touchées. Même quand elles finissent au sol. Elles arrivent toujours à libérer pour une coéquipière. Ce qui leur permet de garder la vitesse de l'attaque. Et de marquer comme on l'a vu depuis le début de ce match. Touche. Alignement à 3 donc. Introduction mexicaine. On ne s'est pas compris là. Entre la lanceuse et l'alignement. Attention. Position de hors-jeu de la Bordelaises. Qui ne doit pas jouer le ballon. Pénalité pour les mexicaines. Elles vont le jouer à la main ce ballon. Elle va essayer de se faire la malle encore une fois toute seule. Elle est obligée de mobiliser deux défenseuses. Et le soutien qui est présent. Elle va permettre de conserver ce ballon. Bien plaqué encore une fois par les Bordelaises. Et en avant. Avantages pour les Bordelaises. Qui vont pouvoir le jouer. Elles peuvent le jouer. Allez. Elle a du soutien intérieur. Elle peut donner ce ballon. Elle y va toute seule. C'est donc le sixième essai. Il me semble. De ce match. Exactement. Sixième essai dans le match pour les Bordelaises. A 2 minutes 40 de la fin du match. 40 à 0. La diction commence à être salée pour les mexicaines. Et transformation excentrée tentée par la numéro 9. Et transformation totalement manquée. On en reste à 40 à 0. Renvoi à venir encore une fois pour les Bordelaises. On va voir si elles changent enfin de zone de renvoi. Étant donné qu'elles ont changé de boteuse. Je pense que ce sera sur la même zone pour continuer d'exercer une pression maximale sur les mexicaines. Il est plus long que la dernière fois. Et sur l'autre côté. Toujours attention à ce qu'ils ne sortent pas du terrain. Non. Elles le jouent les mexicaines. On va devoir relancer depuis leur but. Mais elles sont bien chassées par les Défenseuses Bordelaises. Qui essaient de se battre dans les rugs pour récupérer ses ballons. C'est dangereux de jouer de son ennemi. Et comme ça. Et oui. On va revenir à une mêlée à 5 mètres en faveur des Bordelaises. La bonne pression défensive exercée par les Bordelaises encore une fois. Très très bonne. Qui leur permet de récupérer un excellent ballon d'attaque. Mêlée à suivre. Encore une fois une très belle poussée des Bordelaises. Qui leur permet de conserver cette mêlée. Et là elle va au large. Bien arrêtée par la défenseuse mexicaine. Elle va remettre rapidement du rythme. Allez ça peut aller au bout ça. Elle est à l'intervalle. Allez encore. Ah oui. Elle a mis du temps. C'est beau. Belle passe. Est-ce qu'elle va y aller ? Non. Un beau rugby très collectif qu'elle nous montre les Bordelaises. Elles font beaucoup de passes. Alors qu'est-ce qu'il y a vu Monsieur l'arbitre ? Monsieur l'arbitre siffle à la fin du match. Victoire des Bordelaises 40 à 0. Encore une fois un carton plein pour les Bordelaises. Elles ont relâché le rythme en seconde mi-temps les Bordelaises. Même si elles ont maintenu une énorme pression dans le camp mexicain. Et puis surtout les Mexicaines ont réussi à avoir un peu le ballon. Ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. Exactement. Mais elles n'ont pas pu produire grand chose à cause justement de cette énorme pression des Bordelaises. Une bonne entrée en matière donc en cette première journée de match pour le tournoi féminin. Les Bordelaises qui gagnent leurs trois matchs. Et qui prennent une sérieuse option pour la qualification en demi-finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada